C'est pas petit. Alors, menu initial. Voilà. A charger sans démarrer le poste, parce que sinon on n'y a pas accès. Il permet d'activer donc le branchement, le mode sub spécial pionnier. Et voilà. Ce qui fait que ça va désactiver le mode fader une fois le poste allumé. Mais voilà, il suffit d'allumer le poste maintenant. Et c'est activé. Donc maintenant la partie arrière en sortie audio envoie sur le sub, avec un branchement un peu chelou. D'ailleurs il est où ? Il est là. On a les deux moins qui vont sur le moins du boomer. Et les deux plus. Voilà. Et le reste basique. Totalement basique. Donc là on part sur les deux voix mises à l'arrache pour tester. Sur le menu on n'oublie pas. Alors là le menu normal. Le mode normal ou rêve. Suivant l'utilisation. Donc dans le menu audio. On peut couper les fréquences aussi. Voilà. Du coup au dessus de 125 Hz ça ne passe plus pour le caisson. Et on peut le faire pour les voix pour le coupe bas. Ça c'est pour booster ça. Ça c'est le petit boost. Petit boost. Et ici ça doit être pour la pente de coupure. Peut-être moins 6 ou moins 12 dB. C'est pas trop expliqué sur la dock. Alors on part du petit câble bizarre branchement qui vient sur le sub derrière basique avec un branchement domino à pas faire évidemment. Et ça marche. Voilà.